Bon, règle-moi ça, je te le revois de rien, crois-moi. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Il nous faut des gars comme vous. Notre nouvel ami, Vito Scaletta. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito ? Il vient de déclencher une guerre. Moi, t'as réussi tard. Salut à tous, me voilà pour un nouvel épisode sur Mafia 2. Et oui, comme promis, comme je l'ai dit, c'était à l'épisode suivant. Je suis désolé, mais vu le nombre de temps qu'il y avait, c'était pour ça. Et oui, il y a un peu de... Je te coupe, le mot. Et oui, voilà. Oui, par contre, j'ai changé un peu la résolution de mon écran. Tu as toujours aimé de voler de tes propres ailes ? Si, si. C'est tout ce que tu sais faire ? Couvre-moi ! Merde ! Coctel Molotov ! Par ici, Vito. C'est le seul chemin. Et oui, toujours autant malade. Qu'est-ce que je sais, mais qu'est-ce que c'est ça, tu dis ? Allez-y, madame, on n'a rien contre vous. Et oui, toujours autant malade. Les boules. La prochaine fois, prends une plus grosse bombe. Mais comment j'aurais pu prévoir que Clemente irait aux chiottes juste à ce moment-là ? On l'aurait eu si ta bombe avait pas pété toute seule. T'inquiète, on l'aura. Oui, désolé encore pour les... Et... Voilà. Ça te fera du bien, mon grand. Alors non, je peux le prendre aussi. Voilà, comme ça... Je crois que t'es dans la merde. Je préfère être dans ton sang. Où vas-moi ? Je suis là, sur la passerelle. Je crois que t'es dans la merde. Moi aussi, je sais jouer de... Je crois que t'es dans la merde. Où vas-moi ? Où vas-moi ? J'ai ! Encore un ! Faire passerelle ! T'es génial, mon pote ! Ah ouais. Par contre, comme vous le voyez, vous pouvez tirer... Je pense que c'est pas rouge, mais bon... Il faut bien trouver la signe, voilà. Ah ouais ! Il est le meilleur ! Voilà, il... Oh là, il... Allez, pense à Marty qui est tout seul ! Oh oui, Marty, je l'avais oublié. Il serait un camusquetaire. Un de moins de la bande. C'est bien celle de Tement, pas l'autre. Je sais conduire. Quoi de tout de mon flingue ? N'inquiète pas pour ça, lâche pas Tement. La limousine noire. Hé Théo, j'ai des yeux moi aussi. Fais gaffe il faut. Et un de moins. Bien vrai. Oh la la la. Malin. On va. Oh la, ça a été rapide. Pardon. Tu peux en être sûr et certain. Ça c'est pour Marty. Abstenir cette âme sensible. Maintenant, il a son compte. Allez, on rentre à la maison. Pardon. Tu veux une bière ? Salon foire de mes deux. T'as le numéro dédié ? Je l'appelle. Me revoilà. Pardon. J'ai éternué et tout. Alors je voulais vous épargner ça. Voilà. Allô ? Ouais c'est Tio. C'est fait. Tout s'est bien passé ? Non, pas du tout. Hein ? Marty est mort. Quoi ? Marty est mort. On l'a laissé là-bas. Ok, ok. Et pour Clémenter ? C'est fait. D'accord. Et te pile pas pour le gamin. C'est pas grave. Pas... Pas grave ? C'est de mon pote que t'es en train de parler, Eddy. Tio. Tio. Oui. Je t'emmerde. C'était un coup risqué, tu l'as emmené et il est mort. C'était comment la guerre d'après toi ? Eddy connaissait pas Marty, lui en veut pas. Je n'ai pas envie de causer tout ça. En dessous de toi. Tu me laisses une minute pour me changer, tu veux bien ? Je suis désolé. Tellement désolé. Voilà pourquoi on dit ne pas voler, ne pas faire les gangsters. Mais bon, il y en a toujours qui font les gangsters et voilà ce qui arrive. Alors normalement je crois qu'elle n'y est plus ma voiture. Ouais. On va essayer de voir si elle est dans le garage à Joe. Non. Putain les boules. Je ne sais que ça peut être très chiant. C'est un fourgon chez eux ça. C'est de la chance que je n'ai pas envie de descendre. Bon pote. Bon ils me disent des deux chemins parce qu'ils me disent les plus rapides. Mais bon, tout dépend de quel côté que vous êtes. Alors pour l'écran j'essaierai de régler ça parce qu'en fait ça fait un écran trop grand quoi en fait. Ce qui se passe c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Allez, doc. Et voilà il m'a ouvert le passage. J'ai ruiné la voiture. On fera le petit burn. Ah, pour ceux qui se souviennent du live, la statue de DayZ, rappelez-vous de l'histoire, c'était très beau. Et oui, et en plus, comment dire, les lives, peut-être que si tout se passe bien, je croise les doigts, croisez les doigts avec moi. Et comment dire, les lives devraient reprendre d'ici les vacances de Noël, et j'espère que ça arrive, mais malheureusement je ne peux pas vous dire oui ou non, parce que, comment dire, ce qui se passe c'est que j'en ai aucune idée, quoi. Tout dépendra de Steam, j'ai cherché, j'ai cherché, mais pour l'instant ça ne veut pas, quoi. Ça ne veut pas du tout, mais bon. De toute façon, je vais chercher, je vais essayer de trouver, à force de persister, je trouverai, quoi. Mais bon. Alors on va être au chapitre 1, je crois, maintenant. Il y a encore des calbuttes et tout. Allô ? Oh ouais, c'est Vito ? Il demande. Ici Léon, je suis le barman du Lone Star. Je te sonne parce que Joe Barbaro m'a aboulé de ton numéro. T'es bien de ses aminches ? Ouais, c'est ce qu'il a. Bah, ton Joe, il a passé toute la nuit à écluser mes bonbonnes en faisant le chialeur pour un gus, marty, je crois. Et là, il est parti en sarabande. Je comprends rien de ce que tu racontes. Ton pote est devenu dingue, mec. Il est là à menacer tout le monde avec son calibre, et personne n'arrive à le calmer. Oh, génial. Bon, écoute. Je veux pas d'emmerdes avec vous autres. Si tu pouvais passer récupérer ton poireau avant qu'il rature un client ou quelqu'un le fait l'éconder, ce serait sympa. Vito, faut te pointer pour aller porter son gros cul d'ivrogne. Tu t'amènes ou pas ? D'accord, je vais venir. Mais déconne pas. Lui donne plus une goutte de gnaule. Moi, ça me déprise pas. Mais lui, il est en ébullition, tu vois ? Hé. Si tu ne mets pas la diète tout de suite, je te découpe en tranches quand j'arrive. Figez ? D'accord, d'accord. Mais fonce ! Ok. T'as encore combien de clients ? Il n'y a plus que Joe. Sa swing est dur il y a une heure. Mais maintenant, ils sont tous aux plumes. Voilà ce qu'on va faire. Tu fermes ton bar jusqu'à ce que j'arrive. Ce sera pas long. Ok. Pigez. Ah, sacré Joe. Tout, après, tu te sens dans sa famille et tout. Enfin, t'es dans la famille, mais plus que dans la famille, quoi. Oh non, je vais mettre le décontract. Tout, ouais, j'ai des costards décontract et tout, luxe et voilà. Euh, non, c'est bon, je l'ai... J'ai pris mon... Non. Tu vois, j'aime bien, il est... Il est bien décontract et tout. Hop, on l'a réparé. Allez, tant pis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, ah ouais, ok, non, je crois que c'est par rapport à... Alors, attendez, je vais juste essayer, c'est de... D'aller tuning, un peu. Voilà. Parce qu'en fait, il me le dit pas beaucoup, mais... Juste vite fait, comme ça, au moins, celle-là... Parce que celle-là, c'était l'autre qui était... Qui était cassée, là. Enfin, qui était cassée et tout, on a l'impression d'un jouet. Mais, euh, qui était un peu, euh, comment dire, en... En mauvais état et, comment dire, là, je vais en profiter et j'ai oublié de manger. Comme je vous avais dit dans les premiers épisodes, un bon conseil que je vous donne, mangez tout le temps quand vous rentrez, quand on vous dit de dormir ou quand vous pouvez manger gratuitement. Parce que l'argent, euh... C'est bien pour les costards ou les petits trucs comme ça, quoi. Ouais, non, c'est... Salut, Vito, comment ça va ? Mal, parce que je vais dépenser de l'argent, mais c'est pas grave. Si, si, si. Alors. Hé, vous cherchez de nouvelles jantes ? Vous avez le choix. Voilà, vous avez les jantes ici, là, vous l'avez ici, et vous le retrouvez en haut. Euh, il y a, voilà, c'est des bonnes petites jantes, là. Bon, le changement des plaques, c'est chiant. Choisissez une couleur. Non, la couleur, j'avais, ça va. Euh, modifier. Voilà. Allez, nickel. Merci beaucoup. Vous êtes un bon client. Oh, bah, tu m'étonnes. Voilà, vous allez voir comment elle a la gauche, maintenant. Oh là là. Bon, on dirait pas trop, hein, mais vous inquiétez pas, là, vraiment, la gauche. Là, vous allez le voir en direct. Enfin bon. Voilà, même là, il le dit. Et là, ils tiendraient. Ils vont pas tenir. Bon, là, c'est parce que c'est pas des lignes droites. C'est pas une grande ligne droite, mais, euh... La voiture, quand elle part, elle part. C'est... C'est efficace, franchement, mais bon. Après, faut pas faire sur toutes, toutes ces voitures, parce que l'argent, ça part aussi vite, hein. C'est, euh... Bon, ce qui se passe, c'est que la voiture devient un peu plus contrôlable, en fait. Ou la contrôler un peu mieux, on dirait, euh... Ou, je sais pas, c'est imaginaire pour moi, peut-être, euh... Quand elle va plus vite, je la contrôle mieux, je sais pas, perso, euh... Voilà, quoi. Ah, je fais R. Putain, le mongol, quoi. Ah, Vito, enfin, tu es là ! Alors, il est où ? Dans ce coin, là-bas. Écoute, je voulais plus rien lui donner à boire, Mais si je l'avais fait, il m'aurait troué le cuir, ce dingo. Ok, ferme la porte, et laisse-moi une minute avec lui. T'as commencé sans moi ? Comment tu te sens ? Vito, pourquoi t'arrives si tard ? Ils sont déjà tous rentrés. Tard ? Je vois pas pourquoi. Oh. Ouais, ouais. T'es venu en caisse ? Non, en ta peau. Oh, j'aurais trop peur qu'on me tire ma caisse. Allez, finis ton verre et on rentre. Alors, les gars, vous taillez ? Je vous ouvre. Eh, tiens, t'es parti, comme un homme. Merde, où j'ai laissé mes clés ? Je les trouve pas. Je suis désolé. Ça aurait jamais dû arriver. Ça aurait jamais dû arriver ! Oh, fais gaffe ! Range-moi ce pingue avant que tu buttes quelqu'un d'autre. Non, mais tu te fous, moi. Mais... Putain, t'es vraiment con ! Je voulais juste... Tu voulais quoi ? Ferme ta gueule, et va t'encuver dehors. D'accord, d'accord, j'y vais. Oh, putain, le con. Oh, le con. Attends, y'a pas moyen de piquer de l'argent et tout ? Attends, normalement, je crois qu'on peut piquer de l'argent. Voilà. Ouais, faut en profiter, c'est bon. Allez, on ferme les portes. Oh, le bâtard, on va prendre sa voiture. Oh, merde. C'est F ou E ? Je sais même plus. Attends, ce que je comprends pas, c'est qu'il veut pas que je monte. Euh, ouais. J'ai un petit problème. Ah oui, voilà. Tu vois, la Hitman un petit peu. Ça fait à la Hitman. Oh, on le voit bien qu'il rentre le cadavre et tout. Tout, il s'est bien rentré dedans. On a tout pillé. Petit bug, mais c'est pas grave. Petit bug encore, mais c'est pas grave. Allez, on monte dans. Oh là là. Voilà, on réduire la vitesse. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ah là, on aurait pris Mike et ce moment, on serait allé plus vite. Oh, vas-y, arrête-toi. Oh là là, la tête est inquiétée. Oh là là. Oh, ils sont chauds, là. Ne bougez pas. Est-ce qu'ils voient que c'est un peu les motos et tout, ici ? Oh là là, ils vont pas me lâcher, en plus. Et puis, c'est un tas de merde que j'ai. Oh là là, c'est un truc qui est énervant. Et on peut tracer un peu plus, là, quand on descend. Voilà. Je vais pas l'arrêter. Je vais pas l'arrêter. Oui, comme par hasard, c'est super. Oups, là, pardon. Le petit coup dans le micro, je sais que ça peut niquer un peu les oreilles. Ah là là, j'y étais presque. Je vais pas l'arrêter. Mais qui respecte bien la vitesse et tout. Normalement, je suis tout l'opposé, mais c'est pas grave. Oui, comme vous avez vu, la vie a un peu changé encore. Normal. Il s'est jeté sur moi, quoi. On va vite, vite. Voilà. Voilà, on y est. Sois sympa. Essaie de buter personne jusqu'à ta porte. Merci, Victor. Et, euh, désolé pour tout ça. C'est bon. Appelle-moi demain, ok? Ah oui, c'est encore Bito. C'est encore Bibi qui va tout faire. Oups, là, pardon. Allez. Un peu plus d'action que l'épisode précédent, comme vous le voyez, aussi. C'est un peu plus d'action que l'épisode précédent. On a les mêmes klaxons. Il faudrait que j'essaye d'aller brinquer, euh, le mec des armes. Bah, après, si je me démerde bien, je peux aller rechercher, euh, chez le mec, là, l'autre, son pote, là, qu'ils étaient de la même infranterie, je crois, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Et, euh, bon, il les fait pas trop cher. Il les fait un peu moins cher, les, les armes, c'est pour ça. Vous allez comprendre pourquoi on la met ici. Voilà, allez, je vais te repoussière. Oh, il y a une charrette ou une charrette, quoi. N'est-ce pas. C'est parti. Oh tant pis, je les flic, je les flic. Hop, il y a le mangé-l'hiver qui est parti et ouais merde. Je voulais braquer l'autre mais bon, trop tard. Parce que les espèces d'armes, c'est pas... C'est où on avait vendu les coupons. Pour ceux qui se souviennent dans l'épisode précédent, les autres... Je crois que c'était le 6. Le 6 ou le 5ème épisode. Mais je vous invite à aller les revoir si vous ne les avez pas vus. Voilà. Oh là là. Des fois j'ai envie de descendre de la voiture, de leur mettre des patates. Parce que des fois c'est eux qui se jettent sur vous. Ah oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui sont... Ça leur a donné envie d'acheter le jeu. C'est comme je dis à chaque fois, putain c'est... Ça voudrait dire que je fais bien ma vidéo et que ça plaît à beaucoup de monde quoi. Oh là là. Oh super. Et je contrôle cet effet exprès. Non, je rigole pas du tout mais bon. De toute façon on va arriver à la fin de l'épisode aussi. Je sais qu'en ce moment je fais plus trop de grandes vidéos mais comme je l'ai dit, toujours manque de temps et tout. Mais dès que ça sera bon, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver du bon contenu. Voilà. Il va y avoir du bon contenu et tout. Il faut pas vous inquiéter. Alors hop. Comme je l'ai dit toujours, soit en rentrant, soit en sortant. Il faut toujours bouffer. Et voilà. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et tout. Et voilà. Allez. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.